Le général Sadi Bakoulubali sur le plateau de la RTG hier, nous avons beaucoup à faire que de nous livrer à des batailles d'égo talibé bari et donc il était là pour mettre les points sur l'EI. Oui, le chef d'état major général des armées qu'on avait déjà vu lors de l'inégulation d'un pont du côté de Forécaria, c'était sa première apparition depuis qu'en tout cas la cité bruissait d'informations faisant état d'une bruit entre lui et le ministre de la Défense, mais aussi entre lui et le colonel Mamadi Doumbouya, président de la transition. Donc hier, il a cru bon de briser le silence en expliquant que, comme vous le disiez tantôt, nous avons beaucoup à faire que de nous livrer à des batailles d'égo, que le peuple se rassure, il n'y a pas de problème entre le ministre de la Défense et moi, il n'y a pas de problème entre le président de la transition et moi. Et plus loin, il dit que, en tout cas, il a démenti les informations selon lesquelles il avait déménagé parce qu'on avait fait comprendre qu'il s'était retranché du côté du camp Alfaïa selon des informations avec ses hommes et qu'il était en situation de résistance en quelque sorte. Il demande tout cela et il dit, donc, je n'ai pas déménagé, malgré tout ce que je dis, je n'ai pas voulu répondre, mais pour soulager la population, il est important qu'on éclaircisse ça une bonne fois. Autre pan sur lequel s'est exprimé donc Sadiba Koulibaly, c'est la présence, en tout cas annoncée, de forces étrangères en Guinée. Il explique qu'il choisit en réalité deux formateurs marocains. Il rappelle que lors du séjour du roi Mohamed VI en 2014, des accords avaient été signés entre les deux états, entre la Guinée et le Maloc, afin que nos parachutistes, l'armée de l'air, soient formées. Donc, ils sont venus pour des campagnes de saut de parasites. Donc, il a tenu à expliquer cela pour dire qu'à part ces soldats marocains, il n'y a pas d'autres soldats étrangers en Guinée. Autre point sur lequel il s'est exprimé, c'est la question liée au limousage, en tout cas de deux responsables militaires. Le patron du centre d'entraînement des opérations de maintien de la paix, il dit qu'il y a eu vol d'une quantité d'armes. Lorsqu'une telle chose se produit, le premier responsable est le commandant de l'unité. Les questions liées aux armes sont très sérieuses et les enquêtes sont en cours. Il parle donc, donc la raison du limousage du commandant du centre d'entraînement, c'est le vol d'une quantité d'armes. Une question suffisamment grave et sérieuse. Comment tout cela se passe puisqu'il nous parle d'enquête et justement, on verra bien ce qu'il en adviendra. Et autre point, c'est le limousage également du directeur de l'entraînement militaire qui est appelé justement à comparer devant le tribunal militaire. Là aussi, il parle de produits, de la campagne de lutte contre les produits toxiques, c'est-à-dire les produits comme le tramadol et autres. Il dit, c'est dans ce contexte qu'il y a eu des saisies de médicaments prohibées par la douane et d'autres services compétents. Lorsque ces médicaments sont confiés à un responsable et qu'ils disparaissent, la moindre des choses est de prendre des mesures administratives. Et donc on revient, on revient talibé, permets-moi de t'interrompre là-dessus, sur le fameux, enfin sur l'article de Mosaïque. On donne raison à Mohamed Bangoura. Mohamed Bangoura qui a fait, qui a souffert le martyr. Oui, le cas de ce conteneur, mais est-ce que c'est le seul ? Non, ce n'est pas le seul, justement. Donc finalement, il dit que lorsqu'il y a de telles situations, des mesures administratives doivent être prises contre l'intéressé et le mettre à la disposition de la justice. Donc il confirme que le colonel Keta est effectivement mis à la disposition de la justice militaire. Il s'est également exprimé sur le cas de la dissolution du bâton de la sécurité présidentielle. Il précise que ce bâton avait été mis en place sous Alpha Condé pour la sécurité du président Alpha Condé. Et que depuis le 5 septembre, en effet, le BSP n'avait plus de mission officielle et ses membres avaient été déployés dans d'autres unités. Donc, selon lui, la dissolution du bataillon est donc une mesure nécessaire pour régulariser la situation administrative et mettre fin à une unité qui n'existait plus dans les fins. En résumé, conclut-il, la dissolution du bataillon était une mesure administrative destinée à régulariser la situation. Donc voilà quelques pannes de l'intervention du chef d'état-major général des armées Sadiba. Merci beaucoup Talib et Barry pour ce compte-rendu. Même si, si vous voulez, l'objectif principal de l'exercice pour Sadiba de venir sur le plateau, c'était de vous dire, c'est faux, on s'entend bien entre nous. On est une bonne secte et on est des amis, des frères. Maintenant, est-ce que vous êtes obligés de croire ou pas ? En tout cas, c'est ce qu'on nous montre pourvu que la transition se limite aux deux ans conclus. C'est l'essentiel. Et on va passer à notre chapitre politique. Sous-titrage Société Radio-Canada